Tour sur ce qui s'est passé à Alençon, 24 heures après le guet-à-pens, tendu par des jeunes à des policiers et des pompiers. Il y a eu, vous l'avez vu, des tirs de mortiers d'artifice, 13 véhicules incendiés, heureusement aucun blessé. Une nuit de violence après l'interpellation par la police de deux personnes pour trafic de drogue. Depuis, de nombreux renforts de police sont arrivés et hier, la nuit a été calme. Mais sur place, on se demande à qui la faute ? Est-ce aux parents de payer ou d'être responsable de ce qui se passe avec leurs enfants ? Le maire, Joachim Puyot, accuse les parents de laxisme. La question de la responsabilité divise les familles. C'est le reportage d'Alfred Orange. Elles ont grandi dans le même quartier, ont toutes les deux, trois enfants et pourtant Samira et Saïda s'écharpent sur un banc en parlant de la responsabilité des parents. Je suis d'accord avec le maire, moi ? Non, je ne suis pas d'accord. Si, moi, je suis d'accord. Parce que, excuse-moi, il n'y a pas une maman ou un papa, il veut s'enfuir, c'est comme ça. Oui, mais si tu sais que ton enfant est après 20h, il sort. Après 20h, il sort, il va faire quoi ? Et soit, il va apprendre à fumer, il va apprendre à faire des bêtises, moi, je suis dans ce truc-là. Si ton fils, il fait ça et toi, tu ne sais pas ? Moi, si je le sais, c'est clair, il ne sort plus. Dans le quartier, on les aperçoit, ces jeunes, traînés sur leur vélo, faire des tours en moto pendant des heures, sans que personne ne s'en inquiète. Et ça, Samira le voit bien. Il y en a qui sont laissés à l'abandon parce que les parents, ils ont démissionné aussi. Ce n'est pas forcément parce que les parents, ils sont mauvais. Parce qu'ils ont démissionné, parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils... Il n'y a personne qui les aide. Si personne ne les aide, les enfants, ils ne vont pas faire des bacs plus dix. Même les grands frères du quartier sont perplexes. Samir est l'un d'eux, il l'avoue, il n'arrive plus à communiquer avec les petits comme il les surnomme. On ne peut pas les comprendre. Ces petits-là, ils sont perdus encore. Ils n'ont pas les bons repères, ils n'ont pas les bons trucs. Mais dire que les jeunes du quartier de Perseigne sont perdus, ce n'est pas un argument recevable pour le maire d'Alençon, Joachim Pueyo. Au-delà du cercle familial, explique le maire, la ville offre des échappatoires. Je ne suis pas d'accord quand ils sont complètement perdus. Un jeune mineur, il doit aller au collège. Un jeune mineur, il doit aller au lycée. Là, à Alençon, on a toutes sortes d'activités sportives, toutes sortes d'activités culturelles qui peuvent intéresser les jeunes. Donc, il ne faut pas dire qu'ils sont perdus. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Il y a une volonté, effectivement, de gagner de l'argent facile, avec une économie souterraine très grave, qui perturbe, effectivement, l'équilibre républicain. Le maire demande également une réponse pénale plus sévère de la part des autorités pour éviter que ces incidents ne se répètent.